Bonjour, ici Patrick Van Asse pour Théologique. À la dernière émission, nous avons parlé du plan de Dieu pour Israël et nous avons parlé aussi de l'historique du conflit israélo-palestinien. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des enjeux du conflit israélo-palestinien ainsi que des acteurs impliqués. Donc, parmi les différents enjeux du conflit israélo-palestinien que nous allons voir aujourd'hui, le premier étant celui des réfugiés. L'origine, évidemment, de cette situation-là est la guerre de 1948-1949. On a vu lors de la dernière émission qu'Israël avait agrandi son territoire et dans ce territoire-là qui était conquis, comme on peut le voir, par exemple, sur la carte qu'on voit ici dans les zones qui sont envers foncées, que ce soit en Galilée au nord, autour de Jérusalem et la Judée samarie au centre, ainsi que dans le Négev dans le sud. Il y avait des Arabes qui vivaient là. Une partie quand même un peu importante de cette population-là est demeurée sur place, malgré la guerre, malgré évidemment la conquête par Israël. Ils étaient environ 150 000 Arabes à l'époque. Aujourd'hui, cette population représente ce qu'on appelle les Arabes israéliens. C'est environ 22 % de la population. Israélienne ou 1,9 million d'habitants. De l'autre côté, de ces territoires-là, il y a environ 700 000 Arabes qui ont quitté. Certains ont quitté, évidemment, fuyant les combats. D'autres ont quitté en faisant promettre par les autres armées arabes qui étaient pour revenir dans peu de temps. Et d'autres ont été expulsés, malheureusement, aussi par l'armée israélienne. Et ces gens-là ont été, évidemment, ce qu'on appelle les réfugiés. Donc, les réfugiés se sont répandus un peu partout, que ce soit en Chiduie-Samarie, dans les territoires qui n'ont pas été conquis, dans la bande de Gaza aussi, ainsi, par exemple, que dans les pays voisins, dont la Jordanie, ainsi que le Liban. Et aussi, ces gens-là vont devenir les réfugiés israéliens, palestiniens plutôt. Ces réfugiés-là, finalement, ils ne voudront pas retourner. Ils ne voudront pas plutôt demeurer où ils sont. Ils vont plutôt vouloir retourner en Israël. Donc, depuis 1948, les réfugiés étant restés où ils étaient, la population de ces réfugiés-là a augmenté de façon considérable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2019, ils sont 5,4 millions, dont un tiers habite dans des camps qui sont gérés et financés par l'ONU. Et parmi ces populations-là, ils sont répartis un peu partout dans le voisinage. Par exemple, en Chiduie-Samarie, territoire évidemment qui a été conquis par Israël à la 1967, il y en a aujourd'hui 800 000. Il y en a environ 1,4 million plus tôt dans la bande de Gaza. Il y en a 2,2 millions en Jordanie. Il y en a 550 000 en Syrie, ainsi que 450 000 au Liban. On voit sur la photo ici, par exemple, qui est illustrée, un camp de réfugiés tel qu'il est aujourd'hui. Évidemment, ça ne ressemble pas à un camp avec des tentes, mais c'est vraiment des maisons bâties sur le dur, de façon quand même assez permanente. Chose inusitée aussi, c'est que ces réfugiés-là sont considérés par le monde comme des réfugiés. Par contre, la plupart, à peu près, quasiment toute la population des réfugiés aujourd'hui n'a pas connu, évidemment, la guerre de 1948. Ce sont des descendants, plusieurs de réfugiés de 1948 sont aujourd'hui décédés, mais sont toujours considérés comme des réfugiés. Évidemment, ces réfugiés-là, les Palestiniens aussi, les organisations palestiniennes souhaiteraient que tous les réfugiés, les 5,4 millions, reviennent en Israël. Mais cette situation-là est complètement irréaliste parce que les territoires qui ont été conquis, donc le lieu d'origine de ces réfugiés-là, c'est environ 7 000 km², ce qui est un très petit territoire. Donc, ce serait quand même irréaliste de loger 5,4 millions d'habitants dans 7 000 km², dont une partie est aussi désertique, notamment dans le Négev. Deuxièmement aussi, c'est encore plus important, c'est que le retour de 5,4 millions de réfugiés en Israël amènerait une menace démographique importante pour Israël parce qu'Israël ne serait plus un État juif, à grande majorité, parce que présentement, en Israël, on a 6,7 millions de Juifs. On a déjà 1,9 million d'Arabes israéliens. Si on ajoute les 5,4 millions, on se retrouvait avec 7,3 millions d'Arabes. Donc, on aurait plutôt un État avec une population légèrement majoritairement arabe. Les positions. Les positions des Palestiniens par rapport à cette situation-là, les Palestiniens voudraient un retour des réfugiés. Mais par contre, ce qui est quand même assez ambigu, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de chiffres qui étaient donnés. Les Palestiniens sont quand même conscients qu'il est impossible que tout le monde revienne en Israël. Et les demandes ont été variables selon, évidemment, les acteurs palestiniens. Évidemment, certains groupes plus extrémistes, par exemple, comme Lamas, voudraient le retour de tous les réfugiés. L'autorité palestinienne, par exemple, en 2000, lors des négociations de Camp David, était prête peut-être pour quelques centaines de milliers. Évidemment, ils veulent un retour. Et ils voudraient aussi qu'Israël compense ceux qui ne reviendraient pas dans leur terre ancestrale. Alors, pour les Israéliens, la position est très, très claire. Ce n'est aucun retour. Pour des raisons sécuritaires, parce qu'évidemment, ces gens-là pourraient avoir des revendications, peut-être même, de la violence contre l'État d'Israël. Et aussi, deuxième raison, c'est que du point de vue démographique aussi, ça amènerait un brisement d'équilibre démographique de la population. Et ça pourrait menacer notamment la forte majorité juive, parce qu'Israël est quand même un État des Juifs. Donc, le deuxième enjeu du conflit israélo-palestinien est la question des implantations juives dans les territoires conquis par Israël lors de la guerre de 1967. Donc, petit rappel de la carte, évidemment, de la région. Vous voyez cette carte-là ici, que les territoires qui ont été conquis par Israël ont été la partie est de Jérusalem, ont été la Judée-Samarie, qu'on appelle parfois aussi la Cisjordanie, ainsi que la bande de Gaza. Et lors de la guerre de 1967, évidemment, cette guerre-là a cristallisé aussi, comme on a vu à la dernière émission, le conflit israélo-palestinien. Donc, l'armée israélienne a occupé les territoires conquis depuis 1967, évidemment, pour assurer la sécurité, empêcher le terrorisme et empêcher des incursions palestiniennes aussi sur les territoires israéliens. Donc, l'armée israélienne s'est installée en Judée-Samarie, et aussi sur la bande de Gaza. Par contre, il faut spécifier que la bande de Gaza a été évacuée par l'armée israélienne en 2005. Et donc, la construction des implantations juives s'est faite à la suite, évidemment, de cette conquête-là. Ça s'est fait de façon quand même progressive. Au début, il y en avait quand même peu, mais petit à petit, au cours des années, ces implantations-là se sont multipliées. Et aussi, avec le retrait de l'armée de Gaza, à Gaza, par exemple, en 2005, les implantations ont aussi été démantelées en 2005. Donc, comme on peut voir dans le tableau suivant ici, on voit dans le tableau ici à l'écran que le nombre de juifs dans les territoires de Judée-Samarie a augmenté progressivement. Il était quand même assez peu nombreux jusqu'en 1977, avec 10 000 juifs, dans 43 implantations. Mais ça a augmenté progressivement, autant au niveau du nombre d'implantations qu'au niveau des personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a 415 000 qui habitent dans les implantations de Judée-Samarie, et ils sont repartis dans 150 implantations qui sont ici planifiées par l'État ici. Et je vais vous inviter à regarder la carte suivante. Cette carte-là, évidemment, qui a plusieurs couleurs, il y a plusieurs éléments sur cette carte-là, représentent la distribution des implantations juives en Judée-Samarie ici. Ce qui est important à spécifier, c'est que les implantations en Judée-Samarie se retrouvent quand même un peu partout sur le territoire, mais elles sont si souvent concentrées près de la frontière israélienne, entre Israël et la Judée-Samarie, ainsi qu'au tour de Jérusalem ici aussi. Il y en a aussi à l'est, près du Jourdain ici aussi. Il y en a aussi autour de Hébron. Il faut dire aussi, lorsqu'on va parler dans une prochaine émission des zones A, B et C, il faut simplement se rappeler que les implantations se situent simplement en zone C. Donc, retenez ce mot-là, zone C, parce que ça va être important dans une prochaine émission ici. Donc, maintenant, on va voir pourquoi Israël a-t-il construit des implantations. Il faut quand même souligner que la communauté internationale, les pays arabes, les Palestiniens aussi, ont mal réagi à cette construction-là, réagissent quand même assez mal encore aujourd'hui. Par contre, il y a des raisons quand même valables pour Israël. La première, c'est qu'Israël considère que les implantations sont essentielles pour sa sécurité. Donc, si on regarde, par exemple, sur la carte précédente, par exemple, sur les implantations, on voit que les frontières qu'on appelle les frontières de 1967 de Judée-Samarie sont peu sécuritaires pour Israël. Même certains vont parler des frontières d'Auschwitz, évidemment, en référence au camp de concentration nazie de la Deuxième Guerre mondiale, parce que, du point de vue stratégique, ce territoire-là, ça fait qu'Israël est difficilement défendable. Et surtout, si on regarde, par exemple, au nord-ouest de la Judée-Samarie, la distance entre la frontière de la Judée-Samarie jusqu'à la même Méditerranée est de 14 kilomètres. C'est quand même très peu. C'est très peu large. Et du point de vue stratégique, c'est vraiment indéfendable. On va parler, par exemple, en Israël, de la taille de guêpe, parce que c'est vraiment très, très mince comme territoire. Deuxièmement aussi, c'est que les implantations vont servir aussi de tampons pour prévenir des incursions militaires, par exemple, à partir de la Judée-Samarie, de la part des Palestiniens, ainsi que de l'armée syrienne, qui est toujours menaçante pour Israël. Aussi, c'est que les implantations vont servir à, on pourrait dire, tracer une future frontière d'Israël. Évidemment, le statut d'Israël présentement est quand même, on pourrait dire, temporaire aussi. Ces implantations-là peuvent tracer cette future frontière-là. Aussi, il y a eu des négociations israélo-palestiniennes dans le passé, et les implantations aussi visaient à servir de monnaie d'échange sur d'autres sujets, que ce soit, par exemple, les réfugiés, la question de Jérusalem, le tracé des frontières. Donc, c'est certains groupes, certains gouvernements israéliens qui voulaient négocier des accords de paix avec les Palestiniens. C'était aussi une forme de monnaie d'échange. Autre raison aussi, c'est que, et ça, c'est plus récent, c'est peut-être depuis environ les années 2000-2010, environ, 2000 à 2010, c'est qu'on veut rendre plus difficile la construction d'un État palestinien. On va voir dans la prochaine émission pourquoi cette idée-là, de moins en moins, on pourrait dire, brisée aujourd'hui chez les Israéliens, de cette façon-là, parce que les implantations, on a vu sur la carte précédente, qu'elles sont implantées de façon assez profonde sur le territoire de la Judée samarie. Mais la plus importante, et pour nous encore la plus importante, c'est que ces implantations-là ont un aspect aussi religieux, dans le sens que dans la Bible, si on regarde la Bible, par exemple, il y a plusieurs endroits dans la Bible, de l'histoire de la Bible, où se retrouvent, par exemple, en Judée samarie. Et on le voit, par exemple, dans un verset, Ézéchiel 37-21, lorsqu'on parle des montagnes d'Israël, les montagnes d'Israël, c'est quoi? Mais les montagnes d'Israël, c'est la Judée samarie. C'est là qu'il se retrouve, le territoire montagneux aussi, dans l'Israël biblique dans le passé. Donc, chez les chrétiens et chez les juifs aussi, ce territoire-là est primordial parce qu'il y a beaucoup d'aspects bibliques sur celui-ci. Donc, les territoires qui se retrouvent en Judée samarie font partie de l'histoire biblique. Et si vous regardez sur cette carte qui superpose les anciens royaumes de Juda et d'Israël avec le territoire de la Judée samarie, on voit qu'il y a vraiment une superposition entre les deux territoires. Premièrement, sur le territoire de la Judée samarie actuelle, ce territoire-là va regrouper, par exemple, on va retrouver les anciennes tribus d'Israël, notamment, par exemple, la partie ouest de Manassé. On voit, par exemple, la tribu d'Éphraïm. On voit aussi, par exemple, une petite partie, la tribu de Dan, la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. C'est quand même cinq tribus sur douze qui sont incluses dans ce territoire-là, donc on ne peut pas le négliger. En même temps, ce qui est des sites bibliques importants, par exemple, qui se retrouvent en Judée samarie, on a, par exemple, le tombeau de Rachel qui était la femme de Jacob. Peut-être qu'on le voit, par exemple, dans Genèse 35, verset 19. On retrouve aussi, par exemple, Béthel. Donc, Béthel, c'est là que Jacob, par exemple, a vu l'échelle, l'échelle de Jacob, où on voyait, par exemple, les anges qui montaient et descendaient du ciel partir de cette échelle-là. On le voit, par exemple, dans Genèse, chapitre 28, les versets 10 à 22. Et même Jacob a nommé son nom Béthel, parce qu'il avait un nom auparavant aussi, qui voulait dire maison de Dieu. C'est quand même une place importante. Troisièmement, c'est que la ville de Samarie, qui est maintenant, ou se retrouve maintenant la ville de Naplouse, actuellement, c'était la capitale du royaume d'Israël après la division entre Israël et Judas, après, évidemment, la royauté de Salomon. Et on retrouve ça, par exemple, dans Un roi, chapitre 16, et le verset 29. On voit aussi qu'à Hébron, qu'on voit, par exemple, sur la photo actuellement, on a ce qu'on appelle le caveau des patriarches. Le caveau des patriarches, c'est tout simplement la tombe, le tombeau d'Abraham, ainsi que de sa femme Sarah, qui se retrouve juste à l'extérieur de la ville de Hébron. On le voit, par exemple, dans Genèse, chapitre 25, verset 10. Jéricho, donc, lorsque Jésus est entré en Israël, par exemple, après l'Exode, il est entré sur le territoire et la première ville qu'a conquis, qui a détruite, était Jéricho. Évidemment, Jéricho a été reconstruite un peu plus loin, sous le territoire de la Judée-Samarie, mais c'était quand même là où se retrouvait, évidemment, cette conquête-là importante, telle qu'on voit, par exemple, dans tout le chapitre 6 du livre de Josué. Bethléem, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même le lieu de naissance de Jésus. Donc, on ne peut pas négliger, évidemment, cet aspect-là. C'est là que Jésus est né. Là, on le voit, par exemple, dans le livre de Luc, au chapitre 1, au chapitre 2, plutôt, au verset 1 à 7. Bethany, qui est un peu à l'aise de Jérusalem, dans plusieurs passages bibliques, Jésus s'écran souvent, c'est là qu'habitent Marthe et Marie. C'est là aussi, par exemple, qu'on va voir Lazare qui va ressusciter dans Jean 11 aussi. Et on a aussi Cichard, Cichard où se retrouve le puits de Jacob. Et c'est à Cichard aussi que Jésus a rencontré la femme samaritaine, tel qu'on peut le voir, par exemple, dans Jean chapitre 4, versets 1 à 42. Donc, maintenant, on va regarder la question des types d'implantations, parce qu'il y a deux grands types d'implantations qui ont été construites en Judée-Samarie, notamment. Premièrement, on a les implantations qu'on appelle planifiées par l'État où certains vont parler d'implantations légales. Donc, c'est vraiment l'État qui va s'occuper de ces constructions-là, qui va les financer, qui va les gérer, qui va faire la répartition. Donc, ces implantations-là sont en grande partie situées le long de la frontière entre la Judée-Samarie et Israël. Donc, ils touchent souvent la frontière aussi. Et environ 70 % des Juifs qui habitent dans les implantations habitent dans ce type d'implantations-là. Dans ces implantations planifiées-là, on a ce qu'on appelle les grands blocs d'implantations. On a différents grands blocs. Si vous regardez, par exemple, sur la carte ici des implantations, on a, par exemple, au centre-ouest, on a ce qu'on appelle les blocs d'Ariel et de Chilo. Ariel, qui est une implantation d'environ 18 000 habitants, c'est quand même assez peuplé aussi, ce retrouve-là. On a aussi, autour de Jérusalem, des blocs quand même assez importants. On a ce qu'on appelle les blocs de Malé-Adoumime, qui a 40 000 habitants, d'Emmanuel et de Givon, qui se retrouvent à l'est et au nord-est aussi de Jérusalem. On a, au sud de Jérusalem, autour de Bethléem, le bloc du Gauchetion, qui comprend, par exemple, l'implantation de Bétard-Îlite, qui comprend quand même 50 000 habitants. Puis, on a aussi le bloc de Maudine-Îlite, qui se retrouve au sud du bloc d'Ariel, à l'ouest, toujours sur la frontière, avec une population de tout de même 70 000 habitants. Ce sont vraiment des blocs qui sont fortement peuplés. Ce sont des villes. Par exemple, à Riel, il y a une université, à Malé-Adoumime, il y a des usines. Donc, c'est vraiment une vie économique, une vie citoyenne qui est quand même bien implantée ici. Donc, en plus, on a aussi les implantations auto d'Ebron. Donc, si vous regardez sur la carte d'Ebron, on a la zone sur contrôle israélien dans l'est de la ville. Auto, on a aussi l'implantation de Karyat Arba. On en a aussi, par exemple, un petit peu dans la ville et on a surtout le caveau des Patriarches qui se retrouve dans la partie est de la ville. On a aussi les implantations dans la vallée du Jourdain qui se retrouvent à l'est de la Judée-Samari. Et dans cette partie-là, la raison des implantations, c'est vraiment une question de sécurité pour prévenir toute incursion, évidemment, assyrienne qui pourrait passer par la Jordanie. Et les gens qui sont là, évidemment, ça a un rôle aussi de surveillance. pour la plupart des implantations, sauf celle de Hébron et celle de la vallée du Jourdain, les gens vont là parce que c'est moins cher. Je m'explique, c'est que dans ces implantations-là, le gouvernement subventionne fortement la construction, donne des congés de taxes et d'impôts pour les gens qui s'y installent aussi, et ce qui fait que le coût du logement et le coût de la vie est un tiers moins cher, par exemple, dans ces implantations-là qu'ailleurs en Israël ou le coût du loyer est quand même assez cher ici aussi. Donc, le deuxième type d'implantations, ce sont les implantations non planifiées qu'on peut parler parfois d'implantations non autorisées et certains vont dire les implantations illégales. Donc, ces implantations-là se situent beaucoup plus profondément sur le territoire de la Judée-Saint-Marie. Il y en a environ une centaine aujourd'hui. Autre différence aussi, ce sont des implantations beaucoup plus petites comme on peut le voir sur les photos. Ce sont évidemment des implantations construites un peu à la hâte, en vitesse. On installe des roulottes et c'est des petites implantations parfois de 80 ou 100 personnes aussi. ces implantations-là, évidemment aussi, ceux qui habitent là sont quand même différents. Ils ne vont pas là parce que ce n'est pas cher. Ils vont là parce qu'ils ont une conviction religieuse. Ce sont des Juifs qu'on appelle aussi les sionistes religieux qui s'installent là parce qu'ils croient que c'est la terre de la parole de Dieu, la terre de la Bible. C'est la terre, évidemment, où étaient leurs ancêtres et ils considèrent qu'ils ne peuvent pas partir de là. Donc, ce sont vraiment des irréductibles aussi, des pionniers des implantations. Le gouvernement israélien a déjà songé lors des négociations passées. Les Palestiniens suggéraient aussi que ces implantations-là soient démantelées en vue, évidemment, de créer un État palestinien. Par contre, la situation pourrait être quand même assez problématique parce que, évidemment, ces gens-là sont les plus, on pourrait dire, les plus convaincus de la nécessité des implantations et les délogers pourraient causer quand même des problèmes politiques quand même assez importants. On a vu, par exemple, lorsqu'il y a eu le retrait des implantations de Gaza en 2005 où la valeur biblique était beaucoup plus faible ou inexistante, ça a quand même amené beaucoup de résistance. On a réussi à le faire, mais ça a quand même créé des troubles politiques importants. Ce sera encore pire, évidemment, dans cette région-là. Si on regarde les positions entre les Israéliens et les Palestiniens, elles sont extrêmement difficiles à réconcilier. Bon, d'un côté, du côté du gouvernement israélien, dans le passé, lorsqu'il y a eu des négociations de paix, on avait invoqué la possibilité de retirer certaines implantations, surtout celles qui sont en profondeur dans le territoire, les implantations, évidemment, qui sont non autorisées. Donc, il y avait cette situation-là où on pensait à les évacuer. Sauf qu'aujourd'hui, depuis environ 2009, avec le gouvernement de Netanyahou, cette possibilité-là est de plus en plus éloignée. Le gouvernement de Netanyahou tient vraiment à ce que les implantations demeurent. Et même, dans la campagne électorale de 2019, le gouvernement a même promis que ces implantations-là, toutes les implantations seraient annexées à l'État d'Israël. Alors que, pour les Palestiniers, la position est très, très simple, c'est qu'ils voudraient que la Judée Samarie soit vidée de toutes ces implantations-là, donc plus de 400 000 habitants qui seraient évacués, et on ferait de la Judée Samarie et de la Palestine, évidemment, qu'on voudrait un État arabe à 100 %. Donc, le troisième aspect, le troisième enjeu du conflit israélo-palestinien est la question de Jérusalem, qui, à mon avis, est la plus difficile et la plus inextricable. Je m'explique. Premièrement, Jérusalem est considérée, évidemment, comme la capitale éternelle de l'État d'Israël. Jérusalem, évidemment, on retrouve les lieux saints dans cet endroit-là, ce qui rend la situation beaucoup plus difficile. Historiquement, comme on l'a vu dans la dernière émission, Jérusalem a été divisée en deux, entre 1949 et 1967, par exemple, avec la partie ouest qui était totalement juive et la partie est qui était aussi totalement arabe. Et dans la partie est, il y avait aussi les lieux saints, le mont d'élémentation, ici, par exemple, que le mont du Temple, qui était le lieu de l'ancien Temple juif, et cet endroit-là était inaccessible aux Juifs de 1949 à 1967. Suite à la guerre de Sijô, comme on l'a vu dans la dernière émission aussi, Israël a conquis la partie est de Jérusalem et la partie est de Jérusalem a été conquise ici aussi. Et Israël a posé certains gestes, notamment, d'unifier les deux parties pour faire une seule ville, qui est la ville de Jérusalem, ainsi que d'annexer la partie est à l'État, évidemment, à l'État israélien aussi. Et donc, et depuis 1967, évidemment, pour exercer sa souveraineté, Israël a construit des quartiers juifs dans la partie est qui était conquise, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une imbrication quand même importante des quartiers juifs et arabes qu'on retrouve, par exemple, sur la carte qu'on voit ici. Donc, sur la carte de Jérusalem, de la partie est de Jérusalem, on voit que les zones en orange sont des zones palestiniennes, alors que les zones en bleu sont des zones israéliennes. Donc, on a une véritable imbrication des parties aussi des quartiers juifs et arabes ici. Donc, ce serait quand même extrêmement difficile à diviser si on voulait faire un accord où on voudrait diviser Jérusalem, évidemment, ce qu'Israël ne veut pas du tout. Dans la carte suivante, on voit la vieille ville de Jérusalem. Il faut spécifier de façon claire que la vieille ville de Jérusalem fait partie de l'ancien Jérusalem-Est. Donc, cette partie-là, ce quartier-là qui est historique aussi, qui fait à peine un kilomètre carré, fait partie, évidemment, des lieux saints. C'est là que se retrouvent les lieux saints, le Meux des Lamentations, le Mont du Temple, où se retrouvaient, par exemple, les temples de Salomon et d'Hérode. Et on a aussi, aujourd'hui, des lieux saints musulmans avec l'espionnade des mosquées aussi. aussi. Donc, ce kilomètre carré-là est le plus contesté dans le monde et le plus disputé aussi. Et les différentes tentatives de négociation se sont toujours retrouvées avec un échec sur cette question-là. Ce qui fait qu'entre les Israéliens et les Palestiniens, les positions sont extrêmement difficiles à réconcilier. En fait, la question de Jérusalem est la plus difficile, a été la source de tous les échecs de tentatives de négociation israélo-palestinienne. Je m'explique. La question de Jérusalem est centrale pour Israël. Pour Israël, Jérusalem, c'est la capitale éternelle de l'État d'Israël. Jérusalem a été unifiée en 1967. La partie est a été annexée par Israël. Et en plus de ça, en 1980, Israël a voté une loi fondamentale qui est un type de mini-constitution. Il y a douze lois fondamentales en Israël et une d'elles, en 1980, visait à faire de Jérusalem la capitale éternelle et indivisible d'Israël. Donc, pour Jérusalem, il n'y a vraiment aucune concession qu'Israël est prête à faire. Du côté des Palestiniens, la position, elle est claire aussi, c'est qu'on divise Jérusalem en deux, comme ça l'était avant 1967. Donc, la partie Jérusalem-Ouest faisait partie, évidemment, de l'État d'Israël. Et la partie Est, qui comprend notamment les lieux saints, ferait partie de l'État palestinien. Ce qui fait que ça a la question encore plus complexe, c'est la question des lieux saints. Donc, on a vu tout à l'heure que sur la carte de la vieille ville de Jérusalem, on a ce qu'on appelle le monde du Temple. Le monde du Temple, c'est quoi? Simplement, c'est le lieu des anciens temples juifs d'Israël, que ce soit le Temple de Salomon, qui était dans l'Ancien Testament, ainsi que le Temple d'Hérode, qui existait dans le Temple de Jésus, par exemple, dans le Nouveau Testament. Et ces deux temples-là ont été détruits. Ils n'existent plus aujourd'hui. Évidemment, les Romains ont détruit le deuxième Temple ici, en 70 après Jésus-Christ, et ce lieu-là, évidemment, n'existe plus. Après la guerre de Sijou de 1967, Israël avait la possibilité de reprendre le monde du Temple et de construire un troisième Temple. Sauf qu'à l'époque, le ministre de la Défense, Moshe Dayan, avait vu que cette situation-là pourrait amener un potentiel guerrier très important. Il pourrait peut-être même créer une autre guerre mondiale, étant donné que, pour les Palestiniens, il y avait déjà des lieux saints. Il y avait l'esplanade des mosquées qui était là depuis les années 600 après Jésus-Christ, et il n'était absolument pas question de détruire ces endroits-là, même si certaines personnes voudraient le détruire. Et le gouvernement israélien a négocié avec la Jordanie pour que le monde du Temple, qui s'appelait à l'époque aussi l'esplanade des mosquées, soit confié au WACF, qui constitue les autorités religieuses jordaniennes, pour la gestion des lieux saints. Et pour le WACF, évidemment, les lieux saints, c'est vraiment extrêmement important et on le voit de plus en plus aujourd'hui qu'il est très difficile d'y accéder si on n'est pas musulman, on ne peut pas amener une Bible, on ne peut pas prier non plus, et vraiment une surveillance très serrée de ce lieu-là. Ce qui fait que cette situation-là fait qu'on ne peut pas construire un troisième temple aujourd'hui sur ce lieu-là, à moins qu'il y ait évidemment un événement divin qui va arriver par contre dans le futur pour évidemment amener un changement de la situation. Donc pour les musulmans, c'est intouchable. Du côté des Juifs, il y a certains groupes, par exemple, comme l'Institut du Temple qui se retrouvent à Jérusalem, certains partis politiques aussi, certains groupes juifs qui voudraient reconstruire le troisième temple. Parce que pour les Juifs, on ne peut pas recommencer, on ne peut pas vivre vraiment la judaïcité de façon complète sans le temple et sans le système de sacrifice tel qu'ils étaient écrits dans l'Ancien Testament. Et si on regarde, par contre, dans le futur, et là c'est très important de porter attention à cela, c'est que si on regarde dans les tribulations de la fin, que ce soit par exemple dans l'Apocalypse, ou que ce soit par exemple dans le livre de Daniel qu'on parle des tribulations de la fin, le troisième temple, il va être reconstruit. Je m'explique, c'est que dans l'Apocalypse, par exemple, au chapitre 11, versets 1 à 2, on va demander à un ange de mesurer le temple. Mais pour que le temple soit mesuré dans le temps des tribulations, ça prend un troisième temple. Deuxièmement, dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, on lit que l'antéchrist va aller s'asseoir sur le lieu du temple, va s'asseoir sur le temple. Donc, pour qu'il s'assoie sur le temple à Jérusalem, mais ça prend un temple. Absolument. Donc, les prophéties de la fin vont souligner que, oui, il va y avoir un troisième temple. Évidemment, ça va être de façon surnaturelle. Ça ne peut pas se faire de façon naturelle comme on le voit là. On voit par exemple ici une photo des lieux saints. Par exemple, on a l'esplanade des mosquées. On voit par exemple le Dôme du Rocher ici, la mosquée d'Alaxa aussi. Et ça, ça va se retrouver par-dessus, évidemment, du côté gauche en bas de la photo, on a le mur de l'élémentation aussi. Donc, on a vraiment un endroit qui est vraiment extrêmement compact et extrêmement, on pourrait dire, confictuel aujourd'hui. Mais Dieu, sa parole, elle ne ment pas. Elle dit qu'il va y avoir un troisième temple. Et si on avance encore plus loin dans la parole de Dieu, si on regarde dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 40 à 48, on voit qu'il va y avoir un quatrième temple parce que le troisième temple va être détruit pendant les années tribulations. Et ce quatrième temple-là, plutôt, va être le siège du gouvernement mondial qui va être Jérusalem, la capitale éternelle. Et aussi, le temple va être là et c'est là que Jésus va régner. Et comme on le voit, par exemple, sur les cartes ici, une des cartes, par exemple, illustre les différentes tribus d'Israël pendant le millénium, ainsi que la portion sainte qu'on voit ici sur l'autre carte avec le temple qui va se retrouver, la ville sainte de Jérusalem qui va être reconstruite ici aussi. Donc, les prophéties de la fin, mais ils nous disent qu'il va y avoir un troisième temple pendant les tribulations et même un quatrième temple et Jérusalem va être aussi recréée pendant le temps du millénium. Donc, pour résumer, lors de la première mission, nous avons parlé du plan de Dieu pour Israël, nous avons parlé aussi du contexte historique du conflit israélo-palestinien jusqu'à aujourd'hui, nous avons parlé aussi aujourd'hui de la question des réfugiés, nous avons parlé aujourd'hui aussi de la question des implantations en Judée-Samarie et à Gaza, nous avons parlé aussi de la question de Jérusalem et dans une prochaine émission, nous allons parler de la question des actions des Palestiniens et aussi de la question du processus de paix qui a été tenté depuis plusieurs années dans le conflit israélo-palestinien. Ici Patrick Vanaz pour ThéoVox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada